Tout de suite t'étais en retard en maths. Qu'est-ce que je te dise ? Tu pouvais le faire en montant. Je change le vocabulaire. Alors, ce qu'on a fait mardi, et ce que je reprends, c'est que j'ai réussi à vous calculer la probabilité qu'on cherche. Ce que j'avais posé mardi, c'était BK l'événement tiré une boule blanche. Au KM tirage. Et on est d'accord qu'on a réussi à calculer la probabilité qu'on cherchait. C'était la probabilité, c'était en gros moralement, c'était trouver le rang auquel la boule noire est tirée. Ce qu'on avait calculé, c'était donc la probabilité de tirer la boule noire au rang K. C'est ce qu'on a fait mardi, tirer la boule noire. Alors, c'était implicite, mais soyons clairs, puisqu'on tire des boules de l'urne sans remise, le rang K était un rang compris entre 1 et N. C'était implicite dans ce qu'on a fait mardi en fin d'après-midi, mais forcément, on ne peut pas tirer la boule noire en N plus uneième boule quand il n'y a que N boules dans l'urne. Et ça, on avait vu que c'était 1 sur N. Je ne reprends pas l'exercice, vu qu'on va refaire les calculs d'une autre façon. On va lui changer un peu le vocabulaire. Est-ce que vous êtes d'accord que c'était assez lourd en notation ? On avait des événements, si vous vous rappelez, B1, inter B2, inter B3, inter B4, etc. C'est pour vous montrer parfois la puissance et la simplicité du vocabulaire variable aléatoire. Ce qu'on veut faire pour cet exercice, c'est aussi, on peut poser, on pose, grand X, la variable aléatoire. Justement, qui est égale au rang du tirage de la boule noire. Dans ce cas-là, la question qu'on se posait, qui était calculer la probabilité de tirer la boule noire au rang K, en fait devient, la question devient déterminer la loi de grand X, tout simplement. Alors vous allez dire, pour le moment ça ne change rien, c'est toujours les mêmes calculs de proba. C'est justement pour essayer de vous montrer quelque chose qui va être pratique. Déjà, première chose, déterminer la loi de grand X, c'est toujours déterminer pour nous deux choses. Et c'est le premier exo compliqué qu'on fait avec une loi de probabilité. Donc pour vous, officiellement, avec vos petits exos de terminale, déterminer une loi de probabilité, c'est faire ce que j'appelle un tableau de probabilité. Lise des valeurs et en dessous, lise des probabilités. Ici, quel est le rang auquel on peut tirer la variable ? Soyons clairs, c'est le rang de tirage de la boule noire. Donc c'est clairement un nombre entier entre 1 et n. On ne peut pas dire plus que ça. Donc le support, c'est X de ω, et on n'a pas vraiment besoin de le justifier, qui vaut de 1 jusque n. Ça, c'est à peu près évident. Je pense que ça ne pose pas trop trop de difficultés. Par contre, ça montre déjà la première difficulté qu'on va avoir. Est-ce qu'on peut faire un tableau de probabilité ici ? Non. Si vous regardez votre tableau, en nombre de cases, il a n cases. Donc vous ne pouvez pas me remplir n cases à la main. Donc on va transformer, dès qu'on va être sur nos exos, on n'écrira jamais de tableau de probabilité quasiment. On va plutôt faire une liste de probabilités. C'est-à-dire qu'il faut donner la probabilité, quel que soit k dans l'intervalle 1n, de la probabilité que X est égal à k. Et donc maintenant, ce qu'on cherche, c'est quel que soit k appartenant à 1n, on va se demander quelle est la probabilité que X est égal à k. C'est ça qu'on cherche. Donc soyons clairs. Si je reprends mes événements, et je vais reprendre les notations de tout à l'heure, la probabilité que X égale k. Alors j'insiste sur quelque chose que je n'ai pas encore trop détaillé, parce qu'on n'a pas encore fait trop de variables aléatoires, mais je le ferai tout le temps. Un événement en variable aléatoire, c'est spécifique à votre programme, donc j'essaye de le respecter à chaque fois. Alors mais ça dépend des sujets, il y a des sujets qui le font mal. Officiellement, dans votre programme, pour parler d'un événement lié à une variable grand X, on le met entre crochets. C'est-à-dire que le fait que je mets des crochets ici, c'est la notation officielle. Certains sujets ont des notations un peu plus vaseuses, où à la place des crochets, ils mettent des parenthèses. C'est la même chose. L'intérêt, c'est juste de comprendre que c'est un événement. Mais officiellement, nous, il faut qu'on mette des crochets. Donc si je reprends ce qu'on a fait mardi après-midi, ça c'était la probabilité de B1, inter B2, inter B3, et on continue jusque inter BK-1, on doit tirer K-1 blanche, et ensuite on avait dit qu'on devait tirer BK-bar. Et je rappelle aussi, mais ça ne va pas nous servir, que ça, on l'avait calculé par la FPC. Et c'était un peu lourd, parce que ça faisait la probabilité de... Pardon, c'est pas une probabilité conditionnelle. C'était la probabilité de B1, ensuite on avait la probabilité sachant B1 de B2. On avait la probabilité sachant B1, inter B2 de B3. Et on avait été, je détaille un peu moins que la dernière fois, on avait été jusqu'à la probabilité inter B1 jusqu'à BK-1 de BK-bar. Et en gros, moralement, cette notation-là et ce principe-là, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est lourd ? Le fait de devoir mettre l'intersection de tous les événements à chaque fois. Le fait de mettre l'intersection de tous les événements à chaque fois, c'est parce que nos événements BI ne sont pas des événements, comment dire, pratiques vis-à-vis de la notation. En fait, on a quelque chose de beaucoup plus pratique pour pouvoir justifier cette intersection-là. Entre guillemets, c'est quoi en termes de... Si vous devez me l'expliquer d'un point de vue texte, c'est quoi l'événement B1, inter B2, inter B3, etc. Jusque inter BI. Si vous devez me le dire, en texte, ça correspond à quoi cet événement-là ? En phrase. Qu'est-ce qu'on fait si on fait B1, inter B2, inter B3 jusque inter BI ? Noa ? Pardon ? Oui, mais justement, juste en phrase. Nathan ? Alors, pas au IEM, justement. Le fait qu'il y ait l'intersection de tous, c'est... Voilà, c'est exactement ça. Ça, est-ce qu'on est bien tous d'accord que c'est tiré... I boule blanche... Pardon, I boule blanche sur les I premiers tirages. Ben, en fait, cet événement tiré I boule blanche sur les I premiers tirages, il s'exprime très simplement avec la notion de variable aléatoire. C'est quoi le fait de tirer I boule blanche sur les I premiers tirages vis-à-vis de notre variable aléatoire X qui compte le rang du tirage de la boule noire ? Ben, ça veut juste dire que la variable aléatoire X ne peut pas être un nombre compris entre 1 et I. Ça veut donc dire que la variable aléatoire X, elle est strictement plus grande que I. C'est-à-dire que cet événement-là, l'intersection de tous ces événements-là se note juste X strictement plus grande que I. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Le fait de dire que le rang de tirage de la boule noire est au-dessus de I, ça veut bien forcément dire que j'ai tiré des boules blanches pendant I tirage. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une formule... C'est la même méthode, il n'y a rien qui change. Pour faire un produit, c'est une formule des probabilités composées. Mais par contre, ça va nous permettre d'avoir une formule un tout petit peu plus légère parce qu'on a une propriété particulière. C'est que le fait, justement, si je vous parle de l'événement X est plus grand que I plus 1. C'est-à-dire que je dois faire que le rang du tirage de ma variable est plus grand que I plus 1. Ça, c'est clairement un événement qui est plus dur à réaliser que l'événement X plus grand que I. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là ? Si je veux l'expliquer d'un point de vue possibilité, si je fais un axe, et si je fais sur cet axe X de oméga, est-ce que vous êtes d'accord qu'à la base, ma variable, elle peut prendre les valeurs 1, 2, 3, etc. Je continue, je fais des croix. À un moment, c'est I, tiens. Et elle peut aller comme ça jusqu'à N, ma variable. Et donc, l'événement X strictement plus grand que I, est-ce que vous êtes d'accord que c'est toutes les croix qui sont ici, l'événement X strictement plus grand que I ? Et en fait, l'événement X strictement plus grand que I plus 1, c'est l'ensemble des croix qui sont là derrière ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce petit principe de triple schéma ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là ? Et donc, clairement, l'événement X plus grand que I plus 1, il est plus restrictif que l'événement X plus grand que I. On a X plus grand que I plus 1 qui est inclus dans le précédent. Ça, ça va me permettre de, pour la première fois, vu qu'il fallait qu'on tombe sur des cas compliqués pour qu'elle ait un intérêt. Pourquoi j'ai que ça, ça qui est ouvert ? Non. Ça va me permettre de revenir sur une propriété que je n'ai pas encore détaillée du cours. Elle est où ? Elle est un peu avant. C'est un cas particulier de la formule des propriétés composées. C'est que lorsqu'on a une suite qui est comme ça décroissante d'événements, alors ce que j'appelle décroissante, ce n'est pas un mot officiel à connaître, le mot décroissante pour une suite d'événements, mais on a bien l'événement d'après, X plus grand que I plus 1, qui est inclus dans le précédent, donc il est plus petit. Si au lieu de faire mon axe pour essayer d'expliquer mes événements, si je devais faire des boules, si en gros j'ai l'événement X plus grand que I, est-ce que vous êtes d'accord que l'événement X plus grand que I plus 1, il est inclus dedans ? Donc j'ai des boules de plus en plus petites, donc j'ai une suite entre guillemets décroissante d'événements, des événements de plus en plus petits. Dans ce cas-là, c'est juste un cas particulier de la formule des propriétés composées, c'est que dans la formule des propriétés composées qui est ici, il n'y a pas besoin de conditionner partout, parce qu'en fait, l'intersection B1 inter BK moins 1 ici, pour moi, c'est qu'un seul événement, c'est l'événement X plus grand que K moins 1. Donc en fait, ça va nous permettre d'avoir une formule des propriétés composées dès qu'on aura des événements adaptés, entre guillemets, et c'est pour ça que la notion de variable aléatoire est pratique, c'est parce que ça va nous permettre, en jonglant sur des égalités et inégalités, d'avoir des événements plus adaptés à chaque fois au problème, on aura les bons événements, et donc ça va nous permettre d'utiliser des formules un tout petit peu plus simples. Ça s'est effacé quand j'ai inséré mon truc, mais est-ce que tu as bien compris le schéma rouge qui est ici ? Ah justement, alors, si là-haut j'ai mis X de oméga, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre ma variable, c'est l'ensemble de mes croix noires, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Donc si j'ai mis le rang I ici, Le rang I, il est ici. Donc forcément, quand je veux regarder l'événement X plus grand que I, ce qu'a le droit de prendre comme valeur ma variable, c'est tout ce qui est en rouge. Forcément, ma variable ne peut pas prendre tout ce que je mets en vert devant. Est-ce que tu es d'accord qu'elle ne peut pas prendre aucune de ces valeurs-là ? Et d'ailleurs, elle ne peut pas non plus prendre la valeur I. Voilà, c'est exactement ce que j'avais tracé avant. Pour I plus 1, ce serait juste les 4 croix qui sont là, par exemple. Et ce qui permet de bien comprendre ce principe d'inclusion de l'un dans l'autre. Donc faisons les calculs à partir de ça, mais on va reprendre sur la même chose. Je vais juste vous présenter un tout petit peu différemment. On l'avait fait par produit télescopique l'autre fois. Mais donc ma probabilité de l'événement X égale K, ce que je peux en noter, c'est que c'est la probabilité de X strictement plus grand que 1 et X strictement plus grand que 2. et X strictement plus grand que 3. Alors oui, c'est un peu plus lourd à cette étape-là. Et X strictement plus grand que K-1. Eh, K-1 si je viens de dire à l'oral, en plus K-1. Et le dernier événement, on veut faire le contraire de tout ce qu'on est en train de faire. C'est E X inférieur ou égal à K. C'est l'équivalent de notre décabar avant. Et l'intérêt de faire ça, c'est que justement, si maintenant je fais une FPC, par décroissance des événements, on a juste la probabilité de X plus grand que 1 fois la probabilité sachant X plus grand que 1 de X plus grand que 2 fois la probabilité sachant X plus grand que 2 et on n'a pas besoin de conditionner par autre chose de X plus grand que 3 fois la probabilité de X plus grand que K-2 de X plus grand que K-1. J'ai oublié de mettre mes crochets. Et la dernière proba, c'est la probabilité sachant X plus grand que K-1 de X inférieur ou égal à K. Je ne refais pas, enfin je vais le refaire très très vite, mais je ne redétaille pas le dénombrement de ces probabilités-là. Si on a tiré I, si on a tiré I boule blanche de l'urne, je rappelle que ça veut dire que l'urne contient N-1-I blanche et elle contient toujours une noire, ce qui fait que toutes les probabilités conditionnelles au milieu, donc la première par exemple, ce qui fait que d'un côté tiré une blanche, donc je vais juste mettre tiré B, la probabilité c'est du N-1-I sur N-I et la probabilité de tiré noir, c'était du 1 sur N-I. Donc ici, mes probabilités, c'était du N-1 sur N fois, et donc c'est bien ce que je prenais pour I égale 0. Ensuite, c'était du N-2 sur N-1, on avait dit, je prenais du I égale 1. J'allais comme ça jusqu'à N-2, c'était K-2-1 sur N-K-2, je prenais du I égale K-2, et la toute dernière proba n'était pas la même, c'était celle sur 1-K-1. Alors, je l'ai fait par produit télescopique l'autre fois. Oui Amélie ? C'est juste que ce petit dénombrement là, je ne l'ai pas redétaillé parce qu'on l'a fait mardi après-midi et que je ne peux pas tout refaire, mais ça, c'était la petite probabilité conditionnelle du milieu. En fait, cette probabilité-là, c'est une des valeurs qui est là. Mais oui, clairement, on va vous le faire calculer avec une valeur de I, de K, avec une variable, et vous, vous allez devoir faire varier cette variable entre les différents. Donc, c'est à vous de penser à faire ça. C'est à vous de voir que c'est la même formule qui varie sur plein de valeurs. Alors, c'est juste pour faire une deuxième fois le calcul. La dernière fois, ça, on l'a géré par produit télescopique avec des trois petits points, mais moralement, puisqu'on a vu qu'on pose la même formule avec I égale 0 jusqu'à I égale K moins 2. On peut donc aussi écrire que cette formule, c'est le produit pour I égale 0 jusqu'à K moins 2, vu que c'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on vient de voir, et on écrit brutalement sans même réfléchir la formule. des N moins 1 moins I sur N moins I. Et derrière ce produit de 0 à N moins 2, il y a quand même la dernière proba qui, elle, est dissymétrique que je n'ai pas le choix que de réécrire autrement, qui est du 1 sur N moins K plus 1. Donc, vous pouvez le voir comme ça. Et donc, vous avez toutes les méthodes sur les produits qui reviennent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours un produit télescopique. mais je sais, j'ai vu en call pas mal de personnes avoir du mal avec ce principe de produit télescopique bien repéré. Le fameux principe que j'ai expliqué, il faudrait juste repérer quel est le plus gros rang, quel est le plus petit rang, et mettre pour le plus grand rang la borne du haut et pour le plus petit rang la borne du bas. Mais si on fait ça, si on voit qu'ici, on a un produit télescopique, donc je rappelle le principe, c'est que la borne du haut donc le plus grand rang entre les deux, c'est clairement le rang en bas, on est bien d'accord ? Pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas, mon truc ? Ah, c'est parce que c'est décroissant, c'est ça qui est perturbant, oula ! Justement, pour une fois, ça ne va pas marcher très très bien, cette histoire. Donc je vais passer directement à l'autre méthode, mais justement, attention à ça. Si vous essayez de voir quel est le rang le plus grand et quel est le rang le plus petit, naturellement, je vous aurais dit que c'était celui-là le plus petit et celui-là le plus grand, vous êtes bien d'accord ? Oui. on est décroissant en i ici. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas noter ça ui moins 1 sur ui. Parce que dans ce cas-là, ça varie dans le mauvais sens. On a du moins i partout et ça décroît. Donc la formule, elle ne va pas dans le bon sens ici. C'est-à-dire que quand vous augmentez d'un cran, ça ne fait pas le cran d'après, n'est pas celui-là. Donc c'est plus compliqué comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que cette formule-là, vous avez du mal à l'appliquer. Ce que j'ai vu beaucoup en col, et c'est pour ça que je voulais refaire ça ici pour vous rappeler un petit truc de produit, ce que j'ai vu beaucoup sur la question de cours des produits, c'est que vous avez plutôt pour la plupart mieux compris la partie plus technique, mais où vous séparez ça en deux. Ou en bas, du coup, vous me faites le même produit avec du n-i. Et là, il y a quelque chose à penser à faire sur le produit du haut. C'est que le produit du haut, il est décalé d'un cran par rapport au produit du bas. Donc il faut faire un décalage d'indice. Si je pose tout simplement k est égal à... Non, je ne peux pas que k c'est la borne de mes calculs. Donc il me faut une autre lettre. j égale 1 plus i en haut. Le produit du haut devient le produit pour j égale 1 à k moins 1 des n moins j. Alors je peux recopier le produit du bas juste pour que vous ayez la même lettre si ça vous perturbe. j égale 0 à k moins 2 des n moins j. Et là, est-ce qu'on est bien d'accord qu'on a bien le même terme général en haut et en bas ? Donc la question, c'est juste est-ce qu'on peut trouver la partie commune entre les deux ? Et la partie commune entre les deux, ça va clairement de 1 jusque k moins 2. On est bien d'accord ? Donc si on prend la partie commune entre les deux, le produit du haut, je vais pouvoir l'écrire le produit pour j égale 1 à k moins 2. Et dans ce cas-là, je sors le dernier terme du produit, des n moins j. Et derrière ça, je dois multiplier par le terme en k moins 1. et le produit du bas, le terme en trop, c'est le terme pour j égale 0. Donc ça va me faire du n moins 0 fois j égale 1 à k moins 2 des n moins j. Et là, on se rend compte que cette partie commune-ci se simplifie avec cette partie commune-là. Et il nous reste pour ce produit du n moins k plus 1 sur n facteur de n moins k plus 1. Et on retrouve bien le 1 sur n de tout à l'heure. Donc moralement, si vous voyez votre produit télescopique comme je l'ai fait mardi après-midi, ça va bien, vous avancez, vous avez la bonne réponse, c'est tout ce que je veux. Mais encore une fois, je ne peux pas vous apprendre à bien voir vos produits télescopiques et à les simplifier comme il faut. Par contre, on a déjà fait un chapitre sur les produits, vous devez savoir du moment que vous avez votre formule de dénombrement le n moins i moins 1 sur n moins i qui est correcte, vous devez savoir écrire votre formule des probabilités composées, vous devez savoir écrire le produit et donc vous devez savoir derrière le calculer. Alors là, je vous ai montré une autre méthode pour faire ça. Sans astuce, juste du procédé classique. Est-ce que ça vous va pour ce deuxième exemple de calcul sur ce même exercice, en fait, cette même méthode ? Alors, ok, ça, c'est... Bon, on va faire ça à partir d'aujourd'hui, on va faire ça, on va beaucoup travailler plutôt... Bah tiens, je vais en faire quand même un peu. Je ferai une parenthèse après. Cette notion de variable aléatoire et ses calculs sur des variables aléatoires à n éléments, c'est vraiment le cœur de ce qu'on doit apprendre à faire. Donc on va commencer à faire pas mal d'exercices là-dessus. Il faut qu'on en fasse. On va commencer par faire des exercices simples. Mais par exemple, un exercice simple mais qui va nous faire comprendre ça et qui ne fait pas du coup de gros raisonnements probabilistes, mais qui fait des calculs classiques, c'est par exemple ces deux exercices-là qu'on va faire maintenant. Voilà ce que vous devez apprendre à faire. Et c'est même... Pour moi, à part le contexte, ce ne sont même pas des exercices de probas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raisonnement probabiliste quasiment. Ce ne sont quasiment que des exercices de calcul de somme. Mais c'est une part intégrante des probas, il faut qu'on le voit. On va commencer par le 25 et faire le 24 après, mais je mets les deux directement parce que pour moi, le concept des deux est exactement le même. Allons-y. Alors, l'exercice 25. On vous dit que x est une variable aléatoire à valeur dans 0N. En gros, quand on vous dit à valeur dans 0N, on est en train de vous dire que x de ω, ça vaut 0N. Et on vous dit que la probabilité de x égale k, c'est 1 fois k parmi n, avec A une constante. Et la question, c'est en fait justement déterminer la constante A pour que ce soit une loi de probabilité. Si c'est une variable aléatoire et qu'on connaît son support 0N et qu'on veut que ça ce soit une loi de probabilité, on doit avoir une condition sur A. quel calcul je dois faire pour essayer de trouver la condition sur A ? Je ne demande pas la valeur de A, c'est trop dur, on ne sait pas le faire de tête. Mais quel calcul je dois faire pour essayer de pouvoir trouver la valeur de A ? Comment on peut trouver la valeur de A ? Et quelle est la condition pour que ces nombres-là forment bien une loi de probabilité ? Bon, normalement, il y a deux conditions. Il y en a une qui est évidente, mais il y en a une qui est un peu plus fine. Mathéo ? Oui, pour que ce soit une loi de probabilité, il faut deux choses. Je rappelle que puisqu'on vous donne X de oméga, X de oméga forme un SCE. Donc, ce qui veut dire que la somme de toutes les probas fait 1. Il y a une deuxième condition qui est cachée. Il ne faut pas juste pas oublier si jamais vous avez un calcul très très bizarre, mais sinon, ça n'interviendra jamais, sinon l'exo est complètement faux, il n'a aucun intérêt. Une probabilité, il faut que ce soit un nombre compris entre 0 et 1. Donc, si on vérifie que la somme fait 1, on a gagné du moment qu'on est certain que chacun des nombres est positif. Parce que si vous pouvez mettre des probas négatives, ça permettrait d'avoir une somme à 1 avec des nombres qui font n'importe quoi. Donc, il faut juste vérifier un petit truc en plus, c'est vérifier que ces nombres sont positifs. Donc, ça, ça met une première condition très très bête sur A. Pour que ce nombre soit positif, il suffit que A soit positif. Si A est positif, K parmi n, c'est forcément un nombre positif. Vu que ça se casse plus avec des factoriels qui sont positifs. Donc, A est forcément un nombre positif. Donc, pour avoir une loi de probabilité, 2, il faut que la somme des probas, et c'est sur tout ce point-là, il faut que la somme des probas fasse 1. Et donc, on va aller calculer la somme pour K égale 0 à n des probabilités de x égale k. Donc, ça fait la somme pour K égale 0 à n des A fois K parmi n. Le A est une constante, donc j'ai le droit de le sortir de la somme. Ça fait A fois la somme pour K égale 0 à n des K parmi n. Bon, ça, il faut savoir le faire. L'idée, c'est juste qu'il y a la formule du binôme qui est cachée là-dedans. Parce qu'on ne voit pas les 1, mais ils sont là. Et donc, ça, par la formule du binôme, ça fait du 1 plus 1 à la puissance n et ça fait du A fois 2 puissance n. Donc, je rappelle que le but, c'est que cette somme, on voulait qu'elle fasse 1. Donc, maintenant, mon équation, c'est juste A fois 2 puissance n égale 1. Et ça, on est bien tous d'accord, c'est équivalent à ce que A ça fasse 1 sur 2 puissance n. Donc, ça, voilà. Beaucoup plus dur que ce qu'on voulait faire en proba d'un point de vue calcul. Ça demande de calculer une somme. Clairement, la somme des probas, c'est pas juste faire 1 moins 2 valeurs. Il n'y a pas que 3 valeurs possibles à la variable. Donc, c'est un calcul un peu plus lourd. Mais il faut savoir le mener. Alors, dès qu'on aura une variable aléatoire et dès qu'on aura les probas, 99% du temps dans les exos, vous aurez la loi de probabilité écrite noir sur blanc. C'est-à-dire qu'on va vous dire « Montrez que la probabilité de x égale k vaut ça. » S'il y a du dénombrement à faire. Une fois que vous avez la loi de probabilité, tout le temps sera caché derrière dans l'exo le calcul de l'espérance et le calcul de la variance. Donc, il faut savoir mener ces calculs. Et ça, encore une fois, une fois que vous avez la loi de probabilité, il n'y a pas le moins de raisonnement de probas. C'est, encore une fois, du calcul de somme. On va en faire un petit peu parce qu'il y a une méthode très spécifique qui arrive très souvent. Je ne l'ai pas détaillée dans mon énoncé d'exo. Mais on va voir la méthode. Il y aurait une question intermédiaire qui serait forcément donnée en sujet d'écrit. Mais il y a une méthode un peu classique et spécifique pour calculer la variance quand c'est lié à une factorière. Donc, quand c'est lié au cas parmi elles. C'est la même chose. Alors, allons-y. Question 2. Calculons l'espérance de x. Par définition de cours à connaître par cœur, l'espérance de x, c'est la somme sur tous les x de ω de x fois la probabilité de x égale x. Si on traduit ça dans le contexte de l'exercice, ça devient la somme pour k égale 0 jusqu'à n des k. Et la probabilité de x égale k, ça devient mon fameux 1 sur 2 puissance n. Maintenant, je mets la valeur de a vu que je la connais. k parmi n. Ça fait du 1 sur 2 puissance n. Somme pour k égale 0 à n des k fois k parmi n. Oui, on a des k parmi n multipliés par k. Il faut appliquer 100% du temps la formule du chef. Alors, attention à ça. Je vous rappelle votre cours. Ici, entre parenthèses, la formule du chef, elle vous dit que k fois k parmi n, ça fait du n fois n moins 1 k moins 1. Pour tout n supérieur ou égal à 1. Et pour tout k, quelle est la condition sur k ? Il faut juste que les symboles existent, c'est pas très très dur, mais il y a une condition sur k. Pour tout n supérieur ou égal à 1, cette formule est pour tout k. Non, pas supérieur ou égal à 0, Baptiste. Oui, parce que si on met k égale 0, ça existe ? Moins 1 parmi n moins 1 ? Non, ce nombre n'existe pas. Moins 1 parmi quelque chose, ça n'a pas de sens. Donc, à cause du k moins 1 qui est là, le k doit être entre 1 et n. Problème ? Là, c'est très important, j'ai un 1 ici. Et ma somme commence à 0. Donc, il faut que je fasse quelque chose de particulier. Mais ce qui va être très très simple ici, c'est qu'il faut que je gère différemment le terme en k égale 0 du reste. Mais par contre, le terme en k égale 0, en fait, il ne m'embête pas du tout. Donc, pourquoi ? Alors, le 0 parmi n fait du 1, mais il est multiplié par k devant. Et donc, par k qui vaut 0. Donc, le terme pour k égale 0 dans cette somme est nul. Donc, on peut tout simplement l'enlever. Donc ça, je vais réécrire que c'est directement la somme de 1 sur 2 à n de la somme pour k égale 1 à n des k n k, car le terme pour k égale 0 est nul. Ok. Je vais repartir juste un peu plus à gauche, sinon on va vite descendre. Mais je refais le même calcul. À ce moment-là, j'applique ma formule du chef. Ça fait la somme pour k égale 1 à n des n fois n moins 1 k moins 1. Le n ne dépend pas de k, je peux le sortir. complètement. On ne peut pas calculer une somme avec un k moins 1 en bas. Il faut faire un décalage d'indice. Donc ici, je pose, je vais poser j qui vaut k moins 1. Si je pose j qui vaut k moins 1, ce calcul va devenir du n sur 2 puissance n, somme pour j égale 0 à n moins 1 des j parmi n moins 1. Et là, on est revenu exactement sur le résultat de la première question. C'est-à-dire que ça, je vais le multiplier par 1 puissance j et 1 puissance, alors attention à la subtilité, la bande du haut ici à chaque fois, c'est n moins 1, donc c'est du n moins 1 moins j. C'est encore une fois une formule du binôme. Mais attention, c'est une formule du binôme où ici, on a du n, du 2 puissance n et du coup, on se retrouve avec du 1 plus 1 mais à la puissance n moins 1. Ce qui fait du n fois 2 puissance n moins 1 sur 2 puissance n en groupant les puissances entre elles, ça fait du n sur 2. Donc oui, vous allez avoir des calculs d'espérance qui sont des calculs de ça. Alors, notamment, typiquement, sur cet exercice-là, on va aussi vous demander la variance. Mais pour la variance, vous aurez une question intermédiaire et qui va nous permettre de faire un premier calcul un peu de formule de transfert, entre guillemets, un peu plus théorique que ce qu'on a vu sur des exemples. La question intermédiaire, donc entre guillemets, la question 3, ce serait celle-ci, si je l'écrirais bien. ce serait calculer l'espérance de xx-1 en déduire la variance de x. Alors, on va commencer ici. Mais je vous rappelle la formule de transfert. Si vous ne faites pas directement x, mais une fonction de x, ça ne change rien aux probabilités, ça change juste la valeur du nombre que vous prenez. Donc, dans la formule de l'espérance, qu'est-ce qui change ? Je vais encore sommer pour x appartenant à x de oméga. J'ai dit que les probabilités ne changent pas, donc j'ai toujours les probabilités de x égale petit x. Par contre, le nombre devant, est-ce que je mets juste x ? Ben non, la fonction que j'ai là, ce n'est pas x. Donc, ce que je mets devant, c'est que je vais faire le calcul de l'espérance de x fois x-1, tout simplement. alors, ce qui est maintenant dans le contexte de l'exercice, ça devient une somme pour k égale 0 jusqu'à n des k k moins 1 et ensuite, la probabilité de x égale k, ça devient, c'était du 1 sur 2 puissance n k parmi n. Donc, on se retrouve avec cette somme-là qui ressemble un peu à la précédente, qui ressemble un peu à la somme des probas, mais qui est légèrement différente. Donc, allons-y. Faisons les calculs de... Enfin, faisons ce calcul de somme. Dans cette somme, je vais sortir ce qui ne dépend pas de k. J'ai du 1 sur 2 puissance n somme pour k égale 0 à n des k k moins 1 k parmi n. Clairement, le k fois k parmi n doit encore une fois vous faire penser à la formule du chef. Comme tout à l'heure, on a le même problème de borne parce qu'on commence à 0 et qu'on a du k parmi n et que la formule du chef elle commence à k égale 1. Donc, on va enlever le terme en 0. Je vais en profiter pour faire autre chose aussi instantanément. Je vais enlever le terme en 0 mais il y a un autre terme que je peux enlever. Si le terme en 0 est nul, c'est parce qu'on multiplie par k. Comme il y a un facteur k moins 1, le terme pour k égale 1 est aussi nul. Vous êtes d'accord avec ce principe-là ? Donc ça, je vais dire que c'est 1 sur 2 puissance n fois la somme pour k égale 2 à n des k k moins 1 k parmi n car terme nul pour k égale 0 et k égale 1. Maintenant, je réapplique comme tout à l'heure ma formule du chef. Ça va me donner la somme pour k égale 2 à n. Alors, je simplifie juste un seul k pour le moment. Donc je vais me retrouver avec du k moins 1, du n et du k moins 1 et du n moins 1. Je sors le n comme tout à l'heure mais maintenant, à l'intérieur, je n'ai pas la même somme. J'ai une somme pour k égale 2 à n des k moins 1 fois n moins 1 k moins 1. Comment je calcule cette somme ? Samy ? Avant même de décaler, on peut décaler l'indice et on le voit juste après. C'est vrai que c'est une bonne façon aussi, Samy. Je n'y avais pas pensé. Est-ce que les autres le voient sans décaler l'indice ? Je vais le faire comme Samy a dit mais en gros, c'est encore une formule du chef. Il y a un k moins 1 en haut, il y a un parmi k moins 1 en bas, c'est encore une formule du chef. Donc, soit vous appliquez d'abord la formule du chef, c'est une étape en plus. Donc, je vais la mettre entre guillemets le décalage d'indice mais tout à fait d'accord, on peut le voir en décalant les indices. Ça, ça va faire la somme pour J égale A. J'ai oublié de mettre mon facteur devant. Devant, j'ai du N sur 2 puissance N. Somme pour J égale 1 à N des J N moins 1 J. Et donc là, on revoit mieux encore une fois que c'est une formule du chef qui apparaît. Donc, cette étape n'est pas obligatoire mais ça, ça doit vous donner du N sur 2 puissance N. Je vais quand même garder ma somme pour J égale 1 à N. Et si je refais une formule du chef, ça, ça me fait du N moins 1 N moins 2 parmi J moins 1. C'est vrai, t'as tout à fait raison, Athénaïs. T'as le droit de poser la question. J'ai fait... Attention, il y a une faute de frappe. J'ai été trop vite ici, j'ai pas modifié ma borne du haut. La somme, elle va jusque... N moins 1 maintenant. J'ai tellement voulu aller vite que je l'ai pas fait. Oui, Ethan ? Oui, c'est ça. En fait, si vous n'aviez pas fait le décalage d'indice, je peux la réécrire là. Ça aurait mené, sans le décalage d'indice, à du N sur 2 puissance N et on aurait la somme pour K égale 2 à N du... Enfin, il y aurait encore le N moins 1 ici et ce serait du N moins 2 parmi K moins 2. Et là, maintenant, quoi qu'il arrive, il va falloir refaire un décalage d'indice pour faire sauter le K moins 2 ou le J moins 1. Donc maintenant, c'est pas le même décalage d'indice dans les deux cas mais il va falloir faire un décalage d'indice pour s'en sortir. Donc ça, ça fait du N moins 1 de puissance N somme, j'en recopie qu'une mais c'est la même chose. des N moins 2 parmi J moins 1 et donc là, il n'y a pas le choix, il faut faire du décalage d'indice. Par exemple, si c'est en J, je vais reposer encore une fois du I qui vaut J moins 1 et dans ce cas-là, ça me fait une somme pour I égale 0 à N moins 2 des N moins 2 J moins 1. Donc ceci, ça fait du N N moins 1 sur 2 puissance N Je le réécris encore une fois très très vite comment on calcule Oh mais je vais Oh là 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 Bon, j'ai très mal dormi ça fait 2 nuits que je dors très très mal j'avoue que j'ai un taux de concentration qui est encore ridicule. Excusez-moi, c'est pas du J moins 1 dans cette somme. Si j'ai décalé un indice en I, c'est certainement pas pour mettre du J moins 1. C'est du I ici en bas. Et donc encore une fois c'est toujours la même chose c'est toujours la formule du binôme qui apparaît c'est-à-dire que derrière je peux mettre un 1 puissance I et un 1 puissance N moins 2 moins I et donc ça, ça devient du N N moins 1 2 puissance N 1 plus 1 puissance N moins 2 encore une fois ici c'est le binôme et donc ça fait du N N moins 1 sur 2 puissance N fois 2 puissance N moins 2 ça fait du N N moins 1 sur 4 ou sur 2 puissance 2 c'est la même chose. Ok. Bon, encore une fois un calcul de somme. Ce qui m'intéressait dans le calcul de cette variance c'est pas le calcul de somme c'est ce qui en découle et c'est vraiment une méthode et ce dernier calcul là serait une question de cours mais plutôt pour la méthode qui est derrière c'est-à-dire pour la partie déduction avec la variance. C'est ça qui m'intéresse le plus ce raisonnement là tombe dans énormément de sujets quelle que soit la variable dès en gros dès qu'il y a des factoriels parce qu'en gros le principe de la formule du chef c'est de simplifier des factoriels dès qu'il y a des factoriels dans un calcul de somme et qu'il y a un calcul d'espérance et de variance c'est toujours la même méthode qui va arriver c'est-à-dire il y aura toujours une question intermédiaire où on vous dira de calculer l'espérance de xx moins 1 toujours celle-ci et il faudra en déduire la variance. donc maintenant qu'est-ce qui se passe ? on sait trois choses enfin on sait deux choses et on veut en déduire une troisième on sait que l'espérance de x on l'a calculé ça valait du n sur 2 on sait que l'espérance de xx moins 1 ça vaut nn moins 1 sur 4 et maintenant on va se demander comment on calcule la variance de x l'idée c'est d'utiliser une propriété que j'ai énoncée la semaine dernière de l'espérance mais qu'on n'a pas vraiment utilisée parce qu'on n'avait pas vraiment l'utilité c'est la linéarité de l'espérance en fait ce calcul-là l'espérance de xx moins 1 on peut l'écrire que c'est l'espérance de il suffit que je développe à l'intérieur de mes parenthèses mais est-ce que vous êtes bien tous d'accord que c'est l'espérance de x² moins x j'ai juste développé dans les parenthèses et c'est là donc là j'ai rien fait par contre c'est là où il y a quelque chose qui se passe c'est qu'on sait que l'espérance est linéaire c'est une somme donc vous avez le droit de séparer les sommes en 2 donc ceci c'est la même chose que faire espérance de x² moins espérance de x et donc on a gagné je vous rappelle là-haut mais je referai le calcul après comment on calcule une variance c'est toujours par Koenig-Huygens c'est-à-dire que le calcul de la variance c'est l'espérance de x² moins l'espérance de x² l'espérance de x je la connais déjà ce qui nous manquait pour pouvoir calculer la variance c'était l'espérance de x² nombre que je retrouve ici donc si je l'isole maintenant ça je peux dire c'est-à-dire que l'espérance de x² c'est l'espérance de xx-1 je vais pas mettre des parenthèses ici xx-1 plus l'espérance de x si vous êtes bien d'accord si je rééquilibre juste mon équation et donc mon espérance de x² c'est n n-1 sur 4 plus n sur 2 et donc on a fini donc la variance de x c'est tout simplement l'espérance de x² moins l'espérance de x² c'est la formule de Koenig-Huygens et ça ça fait donc du n n-1 sur 4 plus n sur 2 moins l'espérance au carré donc moins n sur 2 au carré bon j'ai pas d'intérêt à simplifier ceci juste je vais quand même le regrouper tout pour vous montrer quelque chose si je mets tout le dénominateur commun c'est 4 donc ça me fait du n² moins n plus 2n moins n² ah bah ça se simplifie cette horreur ça ça va me faire du n² moins n plus 2n moins n² donc en fait c'est très facile j'avais pas vu la variance elle vaut encore une fois du ah non elle vaut enfin non elle vaut n sur 4 si si on peut simplifier les simplifications m'intéressent pas qu'est-ce que je voulais vérifier dans ce calcul de variance et si c'est pas trop long de simplifier un peu comme ici je vous invite à vérifier vos calculs comme ça je vous l'ai dit la variance ça mesure la dispersion autour de la moyenne la variance c'est un calcul d'une espérance la définition c'est une espérance au carré donc la variance est nécessairement quelle que soit la variable un nombre positif donc si vous faites vos simplifications et que vous tombez sur moins 12 enfin ou moins n il y a forcément une erreur dans vos calculs donc là en tombant sur du n sur 4 je suis pas sûr à 100% d'avoir les bons calculs là si vu que je connais le résultat mais vous pouvez quand même être convaincu qu'il y a si les méthodes ont été correctement utilisées que ça doit aller ok voilà pour ce premier exo de calculs d'espérance variance ça va toujours être les mêmes idées qui vont traîner dans ces exos là on va quand même faire le deuxième mais après on arrêtera sur ce thème là on n'en fera pas d'autres ou après dans des vrais sujets complets mais pas des petits exos on va donc faire le 25 je remonte un petit peu pour revoir le sujet du 25 ah c'est parce que je vous ai pas rappelé on n'a pas encore vu les variables de référence mais c'est pas très très grave je rajoute la donnée dans l'énoncé voilà donc soit x une variable binomiale de paramètre np donc euh hum ah non c'est on fait le 24 maintenant excusez moi on a fait le 25 donc maintenant on fait le 24 alors ça vous avez pas encore à le connaître je vous dis ce que ça veut dire euh x une loi binomiale de paramètres n et p si vous l'avez vu et vous êtes censé l'avoir vu tant mieux ça veut donner c'est la donnée de deux choses ça vous dit que x de oméga c'est l'intervalle 0 n et comme je vous l'ai dit maintenant quand on a un intervalle comme ça qui est pas de taille finie on peut pas faire un tableau de probat on donne donc une liste de probabilités et donc pour tout cas appartenant à 0 n ce qu'on sait c'est que la probabilité de x égale k c'est du k parmi n p puissance k 1 moins p puissance n moins k ce qui assure d'ailleurs que la somme des probabilités fait 1 parce que si vous sommez de 0 à n toutes ces probabilités là vous tombez sur la formule du binôme et vous tombez donc sur p plus 1 moins p à la puissance n ce qui fait bien 1 à la puissance n ce qui fait 1 et on va poser on va faire que le calcul vraiment intéressant vous demandera jamais la loi de y mais on va poser y qui vaut 1 sur x plus 1 et en posant y qui vaut 1 sur x plus 1 on va vous demander c'est ça en fait la formule de transfert officiellement vous n'avez qu'à connaître que le transfert d'espérance donc on va directement passer à la question d'espérance est-ce qu'on peut vous demander comme exercice c'est de calculer l'espérance de y donc l'espérance de y à la base c'est ça mais c'est un peu lié à la même chose c'est la somme pour y appartenant à y de oméga des y fois la probabilité de y égale y mais puisque y est défini par rapport à x faire l'espérance de y est-ce qu'on est bien d'accord que c'est faire l'espérance de 1 sur x plus 1 donc on peut aussi faire du transfert et dire que ça c'est la somme pour x appartenant à x de oméga et c'est plutôt comme ça qu'on va le faire je l'ai dit quand on fait du transfert les probabilités ne changent pas c'est-à-dire que ça reste la probabilité de x égale x par contre devant à la place de mettre x qu'est-ce qu'on va mettre si vous avez compris le principe oui j'ai cru l'entendre mais c'est ça on va mettre du 1 sur x plus 1 c'est-à-dire que puisque la fonction ici à gauche n'est pas x c'est 1 sur x plus 1 ici à droite on lui remplace le x par du 1 sur x plus 1 alors si je refais en contexte ce que ça veut dire ici ça va me donner une somme pour k égale 0 à n des 1 sur k plus 1 k parmi n p puissance k 1 moins p puissance n moins k encore et toujours même si c'est écrit un peu bizarrement même si c'est particulier ici j'ai du k parmi n multiplié par un terme en k alors c'est du k plus 1 et c'est au dénominateur mais j'ai du k parmi n multiplié par un terme en k c'est toujours le calcul derrière pour vous faire simplifier les choses c'est pour ça qu'elle est au programme c'est la formule du chef donc oui c'est pas directement la formule du chef qu'on connait il faut la réécrire il faut voir ce qui se passe il faut rééquilibrer un peu mais ça ça se calcule par la formule du chef j'ai envie de dire ici elle est un tout petit peu cachée donc il faut essayer de la trouver donc on repart du cours on secoue un peu et on tombe sur ce qu'il faut donc ce que vous connaissez dans le cours c'est que k k parmi n ça fait n n-1 k-1 j'ai un k ici au numérateur déjà moi ce qui m'intéresse c'est avoir quelque chose au dénominateur donc pour ça en fait je vais rééquilibrer mon équation je vais la multiplier par 1 sur k et je vais la multiplier par 1 sur n ce qui fait que ma formule devient 1 sur n k parmi n est égal à 1 sur k n-1 k-1 et là maintenant ce que vous devez remarquer c'est que vous avez quasiment ici le même terme qu'ici sauf qu'il est décalé d'un cran en n et en k donc si on décale pour entre guillemets enfin si on fait là dedans du n égale n plus 1 et du k égale k plus 1 entre guillemets cette formule devient 1 sur n plus 1 n plus 1 k plus 1 est égal à 1 sur k plus 1 n k et donc on peut bien transformer le membre qui est là le membre de droite en le membre de gauche donc ça me dit que ma somme pour k égale 0 à n c'est la somme des 1 sur n plus 1 n plus 1 k plus 1 p puissance k 1 moins p puissance n moins k là dedans je peux sortir le 1 sur n plus 1 je vais faire deux étapes en même temps pour gagner un tout petit peu de temps je fais du 1 sur n plus 1 et on va être obligé de faire quelque chose d'autre je pourrais jamais calculer une somme avec un terme en k parmi n ou en bas je n'ai pas pile ce qu'il faut donc je suis obligé de faire un décalage d'indice en posant j égale k plus 1 je n'ai pas le choix donc ici je pose j égale k plus 1 en plus et ça ça va me donner la somme pour j égale 1 à n plus 1 des n plus 1 parmi j enfin des j parmi n plus 1 alors attention aux modifications que ça crée le p puissance k je vous le rappelle attention pour ne pas se tromper si j vaut k plus 1 k vaut j moins 1 donc ça me fait du p puissance j moins 1 1 moins p puissance n moins j moins 1 alors on a quasiment fini là je vais un tout petit peu plus lentement vu que vous adorez les puissances mais le p puissance j moins 1 je peux toujours le voir comme du p puissance j fois p puissance moins 1 qui lui ne dépend pas de j et derrière c'est une astuce mais ça va bien nous servir le p puissance n moins j plus n moins j moins 1 entre parenthèses ça va bien me faire du p puissance n plus 1 moins j et j'ai bien le bon n plus 1 qui va avec la borne qui est ici ici et ici donc si je sors mon p moins 1 en facteur j'ai du p moins 1 n plus 1 en facteur et après j'ai ma formule du binôme mais j'ai ma formule du binôme presque il y a encore un dernier problème Mathéo si j'ai oublié de recopier le 1 moins p quand j'ai fait ça ici merci ici c'est 1 moins p merci beaucoup mais il y a un dernier problème pour cette formule du binôme Noa oui la somme commence à j égale 1 donc il faut faire chale ou faire apparaître le terme qui manque il nous manque le terme en j égale 0 donc cette somme c'est la même chose que la somme pour j égale 0 à n plus 1 du n plus 1 j p puissance j 1 moins p puissance n plus 1 moins j mais si je l'ai ajouté je suis obligé de l'enlever je suis obligé d'enlever le terme en 0 le terme en 0 ouais j'ai pas la place il faut que je passe à la ligne du dessous alors je vais essayer de faire un truc bien je vais faire comment je fais déjà je l'ai fait l'autre fois je veux pas dessiner un rectangle j'ai pas la place donc je vais voilà euh donc c'est égal à ce nombre là je peux réécrire du coup un tout petit peu plus grand ah non ah mince je voulais réécrire plus grand mais je peux pas hop donc le terme en 0 c'est p puissance 0 1 moins p puissance n plus 1 moins 0 alors j'ai mis la puissance p moins 1 devant mais on est bien d'accord que la puissance p moins 1 devant c'est la même chose que mettre du 1 sur p n plus 1 la somme de 0 à n plus 1 par binôme ça va me faire du p plus 1 moins p à la puissance n plus 1 et derrière le terme en 0 0 parmi n plus 1 ça fait 1 p puissance 0 ça fait 1 et il me reste du 1 moins p puissance n plus 1 et donc cette somme au final elle vaut 1 sur p n plus 1 1 moins 1 1 moins p puissance n plus 1 voilà on en fera pas beaucoup plus des calculs d'espérance et de variance sauf qu'on fera des exos mais moi ce qui va plus m'intéresser après c'est de faire des exos de proba c'est à faire le raisonnement qui mène à obtenir la loi de probabilité mais est-ce que vous avez bien compris la partie qui est que une fois que vous avez une loi de proba on vous demandera les calculs d'espérance et de variance et que ça revient du calcul de somme j'ai pas fait le moins de raisonnement probabiliste j'ai pas fait le moins de raisonnement de dénombrement de FPC FPT pour faire ces exos là et c'est une partie non négligeable des probas juste une chose sur cet exercice encore une fois pour aller dans la remarque de oui les probas c'est super intuitif on fait n'importe quoi avec vous trouverez des arguments fallacieux dans plein d'exemples mais bon souvent c'est pour gagner de l'argent donc au loto si vous regardez des personnes si vous allez sur Youtube essayez de voir comment devenir riche ça marche très très bien c'est pour ça d'ailleurs que les personnes c'est parce qu'elles sont riches qu'elles font des vidéos Youtube ah c'est pas pour le devenir vous devez savoir si vous connaissez votre cours que l'espérance d'une variable binomiale c'est NP ça vous l'avez appris il y a personne qui veut me faire un petit raisonnement facile pour dire bah c'est facile l'espérance de Y je la connais je connais l'espérance de X c'est NP forcément l'espérance de Y ça va être oui vous avez vous voyez à quel point c'est facile de faire des maths enfin à quel point ou plutôt et voilà la vraie raison à quel point c'est facile d'endormir quelqu'un quand on lui fait un petit raisonnement comme ça vous allez vous dire ouais je vois pas pourquoi ce serait faux bah non ça c'est complètement faux la preuve on n'a pas du 1 sur NP plus 1 je redescends en bas de mon résultat on n'a pas du 1 sur NP plus 1 ça c'est différent de 1 sur NP plus 1 mais si je développe mon dénominateur en fait on a un terme qui est 1 sur NP plus P c'est si je développe le dénominateur et il y a un deuxième terme négatif qui est moins 1 moins P puissance N plus 1 sur NP plus P donc juste une chose si N est grand ce nombre là et si P est vraiment un nombre compris entre 0 et 1 si N est grand ce nombre là est très petit c'est une puissance c'est une géométrique donc ça va très très vite vers 0 donc ce nombre là est très petit et voilà pourquoi tout le monde va penser que c'est vrai et pourquoi vous faites un raisonnement fallacieux dans votre tête en vous disant que ça ça peut marcher c'est parce que du coup cette valeur là elle vaut à peu près NP plus P 1 sur NP plus P parce que le deuxième terme est vraiment très petit par rapport à ça sauf que 1 sur NP plus P c'est pas égal à 1 sur NP plus 1 mais ça y ressemble encore donc à 2 approximations d'un filet le raisonnement facile est à peu près correct il est faux il est fondamentalement faux mais c'est pour ça que votre esprit vous dit oui ça doit marcher si je fais des petits exemples dans ma tête je vois pas d'erreur à cette formule donc encore une fois les probas c'est pas c'est pas comment dire c'est pas astucieux c'est pas facile c'est juste logique c'est carré un calcul d'espérance c'est un calcul d'espérance il n'y a pas il n'y a pas d'astuce donc surtout si on vous demande un transfert d'espérance avec un truc comme ça n'allez pas faire un truc complètement faux en col en balançant ce genre de raisonnement je vais m'énerver très fortement parce que c'est de la contre c'est du contresens mathématique et ça veut dire que vous n'avez rien suivi au cours ok voilà pour ce genre de raisonnement là avant de repartir sur des raisonnements avec des paramètres NK etc qu'il faut c'est une parenthèse mais je veux quand même qu'on en ait fait mais que sur des cas simples on va pas faire des choses très très compliquées là dessus je vais reparler du TD de c'est le TD de lundi non je l'ai pas je l'ai pas mis en ligne enfin je l'ai pas téléchargé tout le doom exercice c'était où ? c'était dans l'exercice 2 je vais pas renoter le contexte mais on reprend le contexte de l'exercice 2 du TD de lundi pour expliquer un petit quelque chose je peux pas non je l'ai ouvert comme ça donc je peux pas copier l'énoncé il faut que je fasse télécharger c'est pas ça il faut que je revienne non il faut que je revienne en arrière et que je lui dise de l'écrire mais je veux pas que tu l'ouvres automatiquement voilà comme ça une urne contient 10 boules indiscernables 5 rouges 3 jaunes 2 vertes je peux faire quoi ? on tire au hasard successivement sans remise 3 boules de cette urne et on avait fait des événements et moi ce qui va m'intéresser là maintenant et c'est pour faire une petite parenthèse pour qu'on en ait parlé un tout petit peu même si je pense que c'est plus dans l'air du temps parce qu'il y a un paragraphe dans le programme dénombrement qui a disparu et parce qu'il y a une ligne dans le programme qui a été rajoutée à la place on ne fera pas de combinatoire compliqué pour les probabilités mais on va quand même en parler vu que c'est au programme de SPE mathématiques de terminale et donc on va faire des choses simples là dessus mais je vais en parler un tout petit peu j'ai dit qu'on admettra que la probabilité de C vaut un quart oh mais en fait dans l'exercice de bac associé il fallait la calculer la probabilité de C c'est juste que c'est beaucoup trop compliqué de faire ce raisonnement là avec un arbre et avec des tirages successifs parce que l'événement C c'est les trois boules sont de couleurs différentes donc l'événement C c'était un arbre qui aurait été à profondeur 3 où il y aurait eu dans cet arbre rouge, jaune, vert puis à la deuxième branche rouge, jaune, vert puis à la troisième branche rouge, jaune, vert et il faut faire ça bien sûr à chacune des branches par exemple vert, jaune et rouge et est-ce que vous êtes bien d'accord que calculer la probabilité de l'événement C c'est sommé là-dedans il y aurait cette branche là ensuite il y aurait une branche ici par exemple vert, rouge qui va vers jaune c'est tout il n'y aurait que deux branches ici dans jaune il y aurait une branche qui fait jaune, rouge, vert et une branche qui fait jaune, vert, rouge et là-haut il y aurait la branche rouge, jaune, vert et il y a la branche rouge, vert, jaune c'est la somme de 6 branches c'est lourd, c'est long c'est compliqué oui Cautard ? c'est justement à ça que j'arrive et c'est pour ça que je dis qu'on va le faire autrement donc nous ce qu'on va faire c'est beaucoup travailler sur des arbres des arbres en profondeur N vu qu'on aura des paramètres et qu'on va faire plein de tirages dedans un peu comme l'exo sur le tirer la boule noire au rang K on a dû faire 4 tirages donc on a un arbre en profondeur grande mais soit on va aller dans une seule branche soit on va faire un peu comme l'exo avec la suite arithmético-géométrique c'est à dire qu'on va dire on s'en fiche on est très loin dans l'arbre mais on va faire une formule des probabilités totales sur un seul pas de l'arbre pour faire des calculs il y a une autre façon de faire ici dans ce genre de cas c'est que est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un tirage successif et d'ailleurs c'est moi qui ai modifié le sujet le tirage n'était pas si successif en fait ce qu'on faisait c'était on faisait un tirage simultané de 3 boules et un tirage simultané de 3 boules comment on peut calculer ça et comment on peut dénombrer ça pour ça je reviens à quelque chose la définition de cas parmi n pour nous c'est ceci et ça on le connait par contre il y a une deuxième définition au terme de sens ça compte donc ça c'est le nombre qui compte le nombre de d'ensemble de parties enfin à k éléments d'un ensemble à n éléments typiquement c'est ça que je vous dis quand je vous dis comment on fait pour calculer un parmi n ça revient à dire quand vous avez une urne avec n boules ou un ensemble à n éléments combien y a-t-il de façon de tirer un seul de ces éléments soit on prend le premier soit on prend le deuxième soit on prend le troisième donc ce nombre là vaut n c'est comme ça qu'on retrouve ces valeurs là on peut le faire par la factorielle mais c'est beaucoup plus logique de le revoir comme ça donc il faut juste comprendre quelque chose un ensemble en maths ou cette histoire d'urne quand je dis je tire quelque chose d'une urne si je veux faire par exemple le nombre 4 parmi n ça revient à tirer d'un seul coup 4 éléments de mon urne ou c'est pour traduire la même notion d'ensemble un ensemble en maths n'a pas de notion d'ordre ce que je veux dire par là c'est que pour moi l'ensemble 1, 2, 3, 4 en maths c'est exactement le même ensemble que l'ensemble 2, 3, 1, 4 il n'y a aucune différence mathématique dans ces deux objets ce qui est différent de ce qu'on appelle d'un vecteur ou d'une liste ou d'une matrice c'est à dire que la matrice 1, 2, 3, 4 qui est dans M une 4 colonnes M 1, 4 de R est différente de la matrice c'est pas le même élément donc un ensemble en maths n'a pas de notion d'ordre donc on peut dénombrer c'était l'idée de Cautard on peut dénombrer en probat enfin faire du dénombrement et du calcul avec les nombres cas parmi n dès que votre tirage n'a pas besoin de notion d'ordre dès que votre tirage est désordonné désordonné et il faut rajouter quelque chose mais dans ce cas là si on rajoute ça c'est complètement hors programme dès qu'il y a une notion de désordre mais aussi de sans remise c'est à dire qu'il ne faut pas pouvoir tirer deux fois le même objet ce qui ne marche pas par exemple c'est si vous essayez de dire j'ai un exo comme ça enfin je ne l'ai plus pour vous mais je l'avais l'année dernière pour faire un exo de kickback et je trouve que le concept permet bien de comprendre si vous essayez de faire une glace 3 boules chez un glacier vous avez le droit pour une glace 3 boules de prendre deux boules fraises et une boule vanille bah ça c'est ultra compliqué à dénombrer parce qu'il n'y a pas d'ordre vous en foutez réellement de où est la vanille et où sont les deux fraises donc il n'y a pas de notion d'ordre non non c'est même pire que ça non c'est encore pire que ça c'est complètement reprobable c'est ce qu'on appelle des multifactoriels donc c'est comme la factorielle mais avec des sommes en plus et plein d'indices bref mais moralement si on pouvait tirer deux boules donc le problème de cet exercice c'est que le choix de deux boules à la fraise c'est ultra compliqué donc si on est désordonné et sans remise on peut dénombrer des ensembles par des cas parmi n et ça a un avantage génial c'est que si on doit tirer un certain nombre d'éléments de cet ensemble typiquement mon exercice je peux le résumer maintenant à l'ensemble moralement rouge vers jaune que je tire trois fois alors c'est le nombre total oui et après on va dénombrer le fameux événement qu'on veut mais on pourrait voir ça comme ça mais ça je peux aussi pour faire un tirage dire que je sépare en fait dès qu'on a une urne par exemple qui contient des rouges vers jaunes je peux pour dénombrer mes événements et surtout pour dénombrer mon nombre de cas favorables j'ai le droit de séparer mon urne en autant de sous-urnes disjointes que je veux c'est à dire que pour dénombrer un tirage avec des boules rouge, verte et jaune je peux dire qu'en fait c'est pas comme si j'avais une urne mais comme si j'avais trois urnes une urne de jaune une urne de verte et une urne de rouge ce qui simplifie complètement les tirages alors justement revenons à notre événement C tirer une boule de chaque couleur donc la probabilité de C dans mon exercice c'est c'est juste cardinal de A enfin cardinal de C sur cardinal de l'ensemble des possibilités donc encore une fois c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas total donc le nombre de cas total c'est ce qu'a dit Marie je dois tirer trois boules dans une urne qui contient dix boules le nombre de cas total il est ultra facile si je compte pas l'ordre il y a trois parmi dix possibilités c'est le principe du nombre cas parmi elles mais c'est pas ça qui rend donc se dénombrer ça n'est pas un problème comment on compte le nombre de tirages qui contiennent une boule de chaque couleur c'est là la magie de ces nombres et leur puissance c'est que pour dénombrer ça je peux séparer mon urne en autant d'urnes disjointes que je veux donc typiquement pour dénombrer mon urne je peux faire une urne de boule verte une urne de boule jaune et une urne de boule rouge l'intérêt on va voir ce qui se passe quand je vais le faire mais l'urne de boule alors il faut que je reprenne mes données maintenant les boules rouges j'en ai 5 les boules jaunes j'en ai 3 et les boules vertes j'en ai 2 donc j'ai 5 boules rouges 3 boules jaunes et 2 boules verte et voilà et maintenant comment je fais mon tirage il faut que mon tirage il m'en faut une de chaque couleur donc il me faut une rouge une jaune et une verte l'important est ici c'est que si vous avez bien séparé vos urnes en urnes disjointes ici la somme est égale à 10 c'est à dire à la taille de l'urne totale et qu'en bas la somme ici en bas doit être entre guillemets égale elle est égale à 3 c'est le nombre de tirages effectués cette méthode c'est la bonne méthode quand vous avez un résultat ou vous vous en fichez royalement de l'ordre oui Yanis c'est qu'il temps vous avez fait ça la somme des fermes si vous avez bien fait oui si vous lisez un corrigé qui est trop rapide c'est à dire qu'il y a des fois il y a des simplifications je vais vous faire un ou deux exos ou enfin on va en faire un ou deux rapidement pour voir un peu plus le concept sur d'autres choses que ce petit calcul là quand on fait mal l'exercice quand on répond un peu trop rapidement bah typiquement je vais pour montrer on peut ne pas y arriver mais c'est parce que l'exercice a été mal fait c'est à dire que si vous détaillez assez ça marche tout le temps mais si vous détaillez pas ce qui va être faux si vous détaillez pas bah en fait tout va être faux en haut si vous détaillez pas si je vous fais la probabilité de par exemple tirer deux rouges et une jaune cet événement là mon espace c'est toujours de calculer trois boules parmi dix vous êtes d'accord avec ça moi je vais le refaire bien c'est à dire qu'en gros je dois tirer dans une honte de rouge une honte de jaune et je vais quand même mettre une honte de verte et c'est ça pour ça que je te dis que ça marche pas forcément si c'est résumé et donc le principe pour tirer deux rouges et une jaune c'est facile je tire deux boules dans mon urne rouge une boule dans mon urne jaune et zéro et là le principe est vérifié mais c'est à dire que dans certains corrigés vous ne verrez pas ce terme là parce que ce terme là déjà il vaut 1 et il apporte rien au calcul donc si ce n'est pas vérifié c'est juste que pour cette règle là et elle marche vraiment tout le temps il faut juste se dire bah quel est le complémentaire qu'est-ce qui n'a pas été tiré et si vous comptez ce qui restait à pouvoir être tiré et qui n'a pas été pris cette règle marche tout le temps oui Ethan alors attention si tu n'as que 10 boules sans remise on ne peut pas faire un tirage mais par exemple faire 4 tirages parmi n bon je ferais peut-être un exo compliqué alors là dessus pour voir ce qui se passe quand on en a n mais ce n'était pas prévu mais je peux en faire un il y en a un classique et d'ailleurs c'est une question que je me suis posée c'est je pense qu'à l'heure actuelle ils sont obligés de vous le faire faire par récurrence vu qu'on n'a plus le dénombrement cet exo c'est un calcul en gros c'est un exo de probas classique mais qui n'a pas pour but de faire des probas du tout vu que les probas sont simples très simples si on a le dénombrement et qui a pour but de faire un calcul de somme puisque la somme des probas vaut 1 on connait la valeur d'une certaine somme donc on peut le refaire dans ce sens là mais avant je voulais en faire un deuxième juste pour qu'on ait compris le concept j'avais sorti normalement c'était là ah mais c'est Art qui me l'a ouvert donc qu'est-ce que je vous avais regardé comme exercice un truc classique oui l'exercice de belote ah je peux alors c'est pour faire juste un exercice classique on va le faire très très vite le but est pas de donc pour ceux qui ont jamais joué à la belote c'est qu'on prend un jeu de 32 cartes donc pas 52 mais 32 ça veut dire qu'il y a juste 8 numéros au lieu des 13 habituels et il y a toujours les 4 couleurs habituels et on distribue à 4 joueurs une main de 8 cartes combien y a-t-il de mains possibles à ce jeu et c'est là la différence imaginez une main de 8 cartes la différence entre avoir une main ordonnée ou désordonnée c'est à dire que vous vous en fichez royalement de à quel endroit de votre main se trouve le roi de pique ce qui vous intéresse c'est est-ce que vous avez ou non le roi de pique donc faire cet exercice en ordonnée implique un espace de probabilité qui est de taille en gros moralement si c'est ordonné pour la première carte vous avez 32 possibilités pour la deuxième 31 pour la troisième 30 etc donc c'est du 32 factoriel sur 24 factoriel 32 moins 8 en gros si on compte en désordonnée si on fait nos cas parmi n on divise la taille de l'espace par 8 factoriel et 8 factoriel je sais même pas combien ça fait 5 factoriel on est déjà à 120 c'est pas ça donc 720 pour 6 et vous imaginez donc c'est 720 fois 7 fois 8 donc on divise la taille de l'espace par un nombre très conséquent donc il faut faire cet exercice là je ne sais pas le faire c'est trop compliqué pour moi si je n'utilise pas les cas parmi n combien y a-t-il de mains possibles à ce jeu on considère donc qu'une main c'est désordonnée combien y a-t-il de mains à ce jeu il y en a clairement tirer une main c'est tirer 8 cartes parmi 32 donc c'est ça le nombre de mains qu'il y a à ce jeu ça fait un peu plus d'un million 500 000 je me demande si je ne me trompe pas si ce n'est pas pour les tirages au poker vu que j'ai un autre exercice de poker et que je confonds peut-être les chiffres mais c'est un très 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 grand nombre en tout cas alors je rappelle qu'une couleur c'est 13 carot coeur pic quelle est la probabilité d'obtenir une main ayant 2 cartes de chaque couleur bah c'est exactement le principe que je vous expliquais combien y a-t-il de mains au total c'est quoi la probabilité de tirer une main quelconque c'est 8 enfin quel est le nombre de mains quelconque c'est 8 parmi 32 comment on tire une main avec 2 cartes de chaque couleur bah on sépare notre paquet de cartes en 4 paquets de cartes un paquet pic un paquet trèfle un paquet coeur un paquet carreau et on veut 2 cartes de chaque couleur donc ça fait 2 parmi 8 2 parmi 8 2 parmi 8 et 2 parmi 8 fin du dénombrement quelle est la probabilité d'avoir une main monocolore alors monocolore c'est 8 trèfle 8 piques 8 carreaux 8 coeur alors justement là on doit faire un peu plus de probas la probabilité d'avoir une main monocolore parce que je ne peux pas est-ce que vous êtes d'accord que votre main monocolore vous ne pouvez pas me la faire en séparant votre une en 4 morceaux parce que si vous dites je prends je prends tous les éléments dans les pics vous avez choisi de prendre dans l'urne de pic donc il faut séparer selon que vous preniez l'urne de pic l'urne de trèfle l'urne de carreau donc cet événement avant il y a un petit raisonnement de probas à faire c'est que la probabilité d'avoir une main monocolore c'est la probabilité d'avoir une main qui serait 8 pics ou 8 trèfles ou 8 coeurs ou 8 carreaux maintenant on ne peut clairement pas avoir ces 4 événements en même temps donc c'est une union disjointe ça ça fait donc la probabilité d'avoir 8 pics j'aurais dû mettre PI pour pics parce qu'il y a déjà P plus la probabilité d'avoir 8 trèfles plus la probabilité d'avoir 8 coeurs plus la probabilité d'avoir 8 carreaux je vais calculer que la première mais les autres vont être les mêmes comment on fait 8 pics encore une fois si on le fait bien mais vous n'êtes pas obligé de le faire bien une fois que vous avez compris une main quelconque c'est 8 parmi 32 je resépare mon urne en une urne de pic et en fait là je peux même faire mieux je fais une urne de pic et une urne avec tout le reste vu que ça ne m'intéresse pas et je vais tirer 8 pics parmi les 8 pics et je vais tirer 0 parmi les 24 heures de carte et on est bien d'accord que les 3 autres probabilités c'est exactement enfin les 3 autres calculs ça va donner exactement la même chose donc ça c'est fois 4 et donc ça je vais être clair avec vous 8 parmi 8 il y a combien de possibilités de tirer 8 boules dans une urne à 8 boules une seule on prend tout combien 0 parmi 24 1 oui il y a combien de mains avec 8 pics il n'y en a qu'une seule vous prenez les 8 pics c'est assez logique et donc il y a combien de mains monocolores bah 4 une main avec les 8 pics ou une main avec les donc au final ce nombre là c'est juste 4 divisé par 8 parmi 32 alors on va continuer avec des raisonnements de probas assez compliqués mais c'est le raisonnement autour qui est intéressant c'est pas le dénombrement mais c'est pour finir ces exercices là oui Yanis mais si tu as 8 pics alors ça me va ton avis me va 8 pics inter 7 pics inter 6 pics enfin etc et on va jusque 1 pic je suis d'accord mais cette intersection elle est plus simple que tu crois pour avoir 8 pics tu es obligé d'avoir avant 7 pics donc cet événement 8 pics il est inclus dans l'événement avoir 7 pics donc puisque cet événement il est inclus l'intersection de tout ça c'est le plus petit de tous si je faisais encore un dessin il y aurait 1 pic ici à l'intérieur de 1 pic il y aurait l'événement 2 pics t'es d'accord donc l'intersection de tous ça se résume à l'événement 8 pics ok pour avoir 8 pics oui il faut tirer 1 pic et 1 deuxième pic et 1 troisième pic mais si tu résonnes comme ça tu résonnes en ordonnée parce que tu constitues ta main un élément à la fois et tu vois pas ta main c'est à dire quelqu'un t'a distribué la main tu retournes tout d'un coup et tu ne sais pas qu'est-ce qui a été mis en premier qu'est-ce qui a été mis en dernier tu as juste 8 cartes devant toi et vraiment l'exo est infaisable en ordonnée enfin il est faisable mais le nombre de branches et le nombre de calcul c'est juste insupportable là on va le faire je ne sais pas en 10-15 minutes il faut 2h30 pour arriver à le faire sans ça je suis bien content de ne plus avoir à vous faire du dénombrement parce que je vous laissais le choix entre faire en ordonnée et en désordonnée quand je donnais cet exercice là en TD ceux qui partaient en ordonnée ils en avaient pour 2h donc alors voilà le résultat alors encore une fois pour montrer vous normalement là vous avez compris le principe du du dénombrement en désordonnée et vous voyez que ce n'est pas très compliqué donc ce qui vous pose problème maintenant en probabilité par exemple pour la question 4 obtenir la probabilité d'avoir une main ayant au moins une dame et un roi c'est pas le dénombrement c'est le raisonnement autour sur les événements et c'est après le principe aussi que j'ai expliqué à l'oral qui est que on peut bien faire les choses si on tire dans des urnes disjointes donc le problème d'une main qui a au moins une dame et un roi c'est que vous ne pouvez pas faire mon principe de calcul comme celui-ci parce que si vous voulez me faire un principe comme ça imaginons une main avec une dame et un roi vous dites je vais faire une urne de dame je vais faire une urne de roi je vais faire une urne avec tout le reste vous allez vouloir diviser par du 8 parmi 32 mais moi j'ai une question une main qui contient au moins une dame et un roi vous tirez combien d'éléments là combien d'éléments là et combien d'éléments là vous ne savez pas ça pose un problème c'est à dire vous ne pouvez pas me dire je vais dans ce cas je ne vais pas faire ça je vais tirer alors ce que j'ai souvent comme raisonnement et c'est complètement faux ce que j'ai parfois c'est je vais tirer au moins un roi au moins une dame et après je vais retirer au hasard 3 parmi 32 c'est à dire je vais en retirer 3 parmi ou 3 parmi 30 en disant j'en ai enlevé 2 mais si vous faites comme 3 il y en reste 6 à tirer excusez-moi mais si vous faites un raisonnement comme ça déjà la règle du vous avez séparé votre urne en partie disjointe elle n'est pas respectée donc ça ne marche pas du tout donc ce genre de raisonnement là c'est complètement fallacieux donc comment on fait pour calculer la probabilité d'avoir au moins une dame et un roi deux façons mais là il y en a une qui est bien meilleure que l'autre première façon c'est vous faites une disjonction c'est quoi une main qui contient au moins une dame et un roi bah on a une dame et un roi ou une dame et deux rois ou une dame et trois rois ou une dame et quatre rois ou deux dames et un rois ou trois dames et un rois ou quatre dames et un roi enfin on continue vous voyez l'ensemble des possibilités c'est long c'est compliqué donc dès qu'un événement et on l'a déjà vu mardi en classe dès qu'un événement est très grand comme celui-ci voilà il est trop grand à calculer c'est beaucoup trop long on va plutôt essayer de trouver l'événement complémentaire parce que si celui-là est grand c'est que le complémentaire est très certainement petit donc maintenant c'est là la deuxième partie il faut savoir nier l'événement donc le contraire de au moins un roi et une dame et c'est là aussi où la notion de variable aléatoire est très pratique je le fais juste après c'est quoi le contraire de au moins un roi et une dame alors justement non le contraire c'est pas pas de dame ou pas de roi voilà c'est ce que est en train de dire Nathan plutôt c'est vous pouvez avoir une main avec autant de rois que vous voulez mais dans ce cas si elle a des rois dedans elle ne doit pas avoir de dame et vous tirez ou vous tirez une main avec des dames dedans mais elle ne doit pas dans ce cas là avoir de roi donc c'est quand même assez grand quand même l'événement mais c'est un peu plus petit vu que ça dépend des mains qui contiennent une dame deux dames trois dames quatre dames et juste un roi deux rois trois rois et quatre rois ou zéro dame et zéro roi donc ça fait que neuf possibilités alors si on raisonne en termes vous voyez la problématique de nier cet événement c'est que par exemple c'est Baptiste qui avait répondu ni dame ni roi je crois en allant trop vite vous allez vous tromper dans la négation de l'événement imaginons que j'avais écrit ça en variable aléatoire ce que j'aurais pu dire c'est que si j'ai une variable r qui compte le nombre de rois cet événement là c'était r supérieur ou égal à 1 et une variable D qui compte le nombre de dames D supérieur ou égal à 1 vous êtes d'accord ? et bien l'événement ce serait devenu en niant par les lois de Morgan et donc par les trucs classiques le contraire de supérieur ou égal à 1 inférieur strict à 1 le contraire d'une intersection une union et ça aurait fait ça et d'un seul coup vous vous rendez compte que le contraire de au moins une dame et un roi c'est r strictement plus petit que 1 c'est à dire r égale 0 donc 0 roi ou 0 dame bah non c'est même plus facile en fait j'ai même dit il n'y a pas besoin de c'est 0 roi ou 0 dame bah vous voyez ça me va même m'aider moi à faire mon calcul parce que c'est beaucoup plus facile de calculer une main à 0 roi et une main à 0 dame comment je fais pour calculer une main à 0 roi ? donc je vais même remettre ça c'est r égale 0 ou d égale 0 c'est quoi une main à 0 roi ? bah des mains je dois faire 8 parmi 32 et une main à 0 roi c'est facile je fais une urne avec des rois je fais une urne avec tout le reste donc il me reste 28 cartes et je fais je prends 0 roi et là j'en prends 8 et donc bien sûr une main avec 0 dame c'est la même chose ça me fait aussi du 0 parmi 4 8 parmi 28 et donc au final ma proba c'est deux fois ça enfin c'est la somme des deux donc ça fait de vu que l'union est non tiens d'ailleurs bon raisonnement cet exo j'ai calculé maintenant mon union donc la probabilité donc j'ai la probabilité de r égale 0 qui vaut 0 parmi 4 je l'enlève le 0 parmi 4 on est d'accord qu'il fait 1 et je résume à 28 parmi 8 sur 8 parmi 32 et ça c'est la probabilité de d égale 0 est-ce que cette union est disjointe et à force d'utiliser union disjointe c'est aussi un deuxième problème qui va vous arriver en proba et j'ai failli le faire la preuve à force d'utiliser des unions disjointes tout le temps on oublie que parfois quand on fait des événements un peu bizarres est-ce qu'une main qui ne contient aucun roi est aussi est-ce qu'il y a des mains qui ne contiennent aucun roi et aucune dame oui complètement donc cette union elle n'est pas du tout disjointe comment on fait pour calculer une union qui n'est pas disjointe on a quand même une formule c'est la formule du CRIB qu'on avait vu en début de la semaine dernière la probabilité quand c'est pas disjoint de A union B c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de l'intersection donc ici l'union n'est pas disjointe il faut calculer la probabilité de R égale 0 inter D égale 0 et donc ça c'est trouvé mais c'est facile c'est trouvé une main qui ne contient ni roi ni dame donc encore une fois je fais ma main je fais du 8 parmi 32 je mets aucun roi je mets aucune dame donc il me reste combien une fois que j'ai enlevé j'ai enlevé 8 cartes donc il me reste 24 cartes et ensuite je tire 8 cartes parmi les 24 qui restent et donc au final mon calcul de la probabilité de R égale 0 union D égale 0 ça me fait du 8 parmi 8 ah 8 parmi 28 excusez moi 32 8 parmi 32 fois 2 moins oula qu'est-ce que j'ai fait moins 24 par ah 8 parmi 24 sur 8 parmi 32 voilà donc est-ce que vous êtes d'accord que la difficulté n'était pas dans le dénombrement c'était dans trouver passage complémentaire pour avoir un événement plus simple et ne pas se tromper du fait que l'union était pas disjoint oui Louis alors c'est juste pour tu dois trouver une main qui ne contient pas droit tu sépares ton urne alors j'imagine j'imagine le jeu de cartes comme une urne mais ou ton paquet de cartes en deux paquets de cartes t'as un paquet de cartes avec 4 rois et un paquet de cartes avec tout le reste donc tu dois prendre une main qui n'a pas droit tu prends donc 0 cartes dans le paquet de rois et tu dois prendre toute ta main dans le reste si tu as enlevé 4 rois d'un jeu de 32 cartes il te reste combien de cartes au total voilà et tu dois prendre toute ta main dedans et ta main elle est constituée de 8 cartes donc t'en tires 8 parmi 28 c'est juste ça est-ce que ça va pour ce raisonnement au moins ah donc ça c'est la priorité de R égale 0 union D égale 0 donc la probabilité de au moins un roi et une dame c'est 1 moins je ne vais pas la recopier mais probabilité de R égale 0 union D égale 0 soyons clairs des raisonnements comme ça vous en ferez très très peu donc ce sera plus des calculs techniques de probas conditionnels et du dénombrement et de l'application de formule que que des raisonnements de au moins un roi au moins un machin mais c'est quand même bien d'appliquer ça sur des enfin quitte à faire du dénombrement je vous parle un tout petit peu de dénombrement des ordonnées autant qu'on fasse à la limite des petits raisonnements de probas oui Amélie ça fait combien 0 parmi 4 ? ça fait pas 0 ça fait 1 il y a combien de façons de tirer 0 éléments dans une urne à 4 boules on fait rien on tire rien il y a une possibilité si ça faisait 0 la proba ferait 0 donc ça marche pas il y avait une dernière question je sais pas si elle est intéressante là elle était toute intéressante quelle est la probabilité d'avoir une main ayant au moins une dame et un roi de la même couleur c'est le même type de raisonnement mais en un tout petit peu plus lourd parce qu'il faut séparer en fonction des 4 couleurs je me permets de pas le faire parce qu'encore une fois je ne pense pas que ces raisonnements soient du tout attendus de vous on va peut-être faire juste un dernier exo pour revenir à ce qu'avait dit Ethan mais je ne l'avais pas prévu du tout bah si je dois l'avoir dans mon autre poly du coup dans ce poly là je dois l'avoir quelque part cet exo il est où ? peut-être après mes variables voilà voilà ah bah tiens regardez juste encore une fois un autre exo on ne fera pas la question 4 parce qu'on a déjà traité sur un autre cas donc cet exo il n'est pas dans votre poly vu qu'à la base on ne doit pas faire de dénombrement c'est juste pour et je vais encore une fois aller vite parce que c'est juste le but c'est qu'on ait en effet un pour qu'on en ait entendu parler mais encore une fois je ne pense pas que ce soit ce qu'on attend de vous mais regardez juste 10 secondes la question 4 déjà calculez l'espérance de x calculez l'espérance de xx-1 exactement ce qu'on a fait tout à l'heure en déduire la variance de x donc c'est vraiment cette méthode ça arrive dans plein 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 d'exos ici c'est quelque chose de un peu particulier on considère une urne qui est constituée de n boules blanches et de n boules noires et on tire simultanément n boules de l'urne donc vous avez une urne donc si je fais pour en gros moralement la situation vous avez une urne qui est composée de n blanches et de n noires et on va tirer d'un seul coup n boules de l'urne et on note x la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules blanches x c'est le nombre de blanches première question c'est quoi le support de ma variable aléatoire ? qu'est-ce qu'elle peut prendre comme valeur cette variable aléatoire ? le nombre de blanches dans un tirage de n boules dans une urne qui contient n blanches et n noires alors c'est un intervalle le maximum de blanches qu'on peut tirer je suis d'accord avec vous on ne pourra pas aller au-delà de n forcément et par contre si on tire n noires on peut aller à 0 donc on peut aller de 0 à n de déterminer la loi de x donc déterminer la loi de x je veux la probabilité de x égale k quel que soit k appartenant à 0 n donc je tire simultanément n boules de l'urne donc comme je tire simultanément n boules de l'urne il n'y a pas de notion d'ordre mon dénombrement c'est du cas ça se fait par les cas parmi n un tirage quelconque de mon urne c'est je tire n boules parmi 2 n maintenant pour avoir l'événement donc le nombre de cas favorables là-dedans je veux que mon tirage là-haut je veux un tirage forcément si la variable x voca je veux un tirage de k blanche et vu que je tire n boules je veux forcément un tirage de n-k noir vous êtes d'accord donc je vais séparer mon urne qui contient 2 n boules en une urne de noir et une urne de blanche et il faut que je tire donc k blanche parmi les n et il faut que je tire n-k noir parmi les n voilà la probabilité de enfin voilà la loi de probabilité de cette cette variable alors la question donc ça c'est la question 2 la question 3 je vais la faire en deux temps ce que j'aurais pu mettre dans l'exo pour si je voulais vous simplifier la vie mais je veux pas forcément vous la simplifier vous l'avez bien remarqué depuis quelques mois c'est que j'aurais pu vous demander en déduire que la somme de k nk et n-k n ça ça fait n parmi 2 n et après avoir après avoir prouvé ça en déduire le résultat qui est là et la fameuse question du DM6 sur les sommes que vous n'avez pas réussi à faire c'est parce qu'il vous manquait ce petit raisonnement là donc ça vaut le coup qu'on le fasse ici comment je fais pour prouver ma c'est pas la formule qui est mise dans l'énoncé de base mais celle-ci celle-ci elle est facile à prouver maintenant comment je peux prouver que cette somme là elle fait n parmi 2 n sachant que je viens de faire deux questions de probas donc si c'est à en déduire c'est que c'est lié à ce que j'ai fait sur les probas Marie c'est à dire ça c'est ce que j'ai fait ici oui dans mon dénombrement ici j'ai bien du 2 n et j'ai bien du n parmi 2 n avec ça ici ah bah si c'est clairement ça qu'il faudrait utiliser mais là j'ai pas le bon argument l'argument qu'il faut utiliser pour prouver la valeur de la somme derrière par rapport à l'exo de probas qu'on va faire c'est qu'il n'y a pas le choix il faut lier l'exo de probas à une somme est-ce que vous avez un raisonnement qui lie des probas à une somme Younes ? alors l'espérance peut-être si je calcule le problème c'est que si je calcule l'espérance de cette variable déjà il faudrait que j'ai la valeur et l'espérance de cette variable je vais vite j'ai écrit pas toutes les formules mais l'espérance de cette variable ce serait la somme des k fois k parmi n n moins k sur n sur n de puissance n donc j'ai un k qui vient en plus tu vois ce que je veux dire enfin il n'y a pas de k dans cette formule là Yanis ? sur quel SCE ? mais c'est l'idée mais en étant propre sur ce qu'on dit ça peut être ça mais en précisant le SCE ou c'est une autre façon de le dire pardon ? c ? N et B blanche ou noire ? non pour le premier tirage non tous les tirages sont simultanés ça marche pas noir ? mais tu composes quelle équation ? pour pouvoir composer il faut une équation c'est super malin j'avais pas pensé non mais elle va moi je voulais que vous trouviez l'idée pour avoir la réponse Noah triche entre guillemets pour faire apparaître ce qu'il faut et en faisant ce qu'il faut l'idée va venir toute seule je pensais pas faire de la technique pour avoir des idées c'est super malin ce que fait Noah c'est qu'elle part de cette équation là elle essaye de donc c'est de l'analyse synthèse en fait comme raisonnement elle dit je comprends pas comment je peux trouver cette somme et on me dit d'en déduire donc partons de ce raisonnement là et faisons apparaître le calcul on écrit que ça on multiplie d'abord par n parmi 2n ça fait n parmi 2n probabilité de x égale k est égale à k parmi n n moins k parmi n à ce moment là et je n'aime pas votre mot même si c'est pas très grave mais je n'aime pas votre mot composé par la somme c'est on va sommer les égalités on va faire une somme de ces égalités c'est à dire que maintenant on va faire la somme pour k égale 0 à n de ces égalités probabilité de x égale k est égale forcément à la somme pour k égale 0 à n des k parmi n k par n moins k n le n parmi 2n ne dépend pas de k je peux le sortir de la somme de l'autre côté alors là c'est plutôt pour la dernière ligne je ne vais pas recopier ce membre là pour le moment mais on a gagné c'est là où il y a quelque chose de magique qui se passe pour que le raisonnement soit vrai pour que la formule donnée par l'énoncé soit vraie il n'y a pas le choix il faut que cette somme sa valeur ça fasse 1 et c'est ça l'idée pourquoi est-ce que cette somme elle fait 1 parce que la somme de toutes les probas liées à une variable aléatoire ça fait 1 et Yanis m'a parlé de FPT ça aurait été la formule des probas totales sur le SCE lié au support de la variable aléatoire c'est à dire que si on décompose sur chacune des valeurs de la variable aléatoire ça fait bien 1 ça et donc on aurait bien ça et juste pour le membre de droite la dernière étape qui manque vu que la preuve c'était ce qu'on voulait obtenir c'était la somme pour k égale 0 à n des k parmi n au carré et cette propriété là je sais qu'on s'en sert rarement donc vous l'oubliez mais n-k parmi n ça consiste à quoi prendre n-k éléments dans une urne à n éléments si vous prenez n-k éléments de l'urne ça consiste à en laisser exactement k dans l'urne donc tirer k parmi n ou tirer n-k parmi n c'est exactement la même chose donc le nombre ici n-k parmi n il est en fait égal à k parmi n et on a le k parmi n au carré qui arrive et donc cet exo de probat était dans l'ancien programme et je ne pense pas que pour vous il serait fait comme ça un grand classique c'est à dire que pour vous faire calculer la somme des k parmi n au carré on vous faisait faire cet exo de probat pour avoir cette formule là parce que cette formule là elle est pratique pour certains exos après de calcul de somme ou ce genre de choses mais maintenant je pense que pour vous ce serait à faire par récurrence parce que pour moi ces raisonnements non désordonnés ne sont pas à maîtriser au cas